assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh paix sur ceux qui suivent la guidée paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que surtout ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement ben comme vous je vois toutes ces images même si on les voit dans mon cas depuis de très nombreuses années c'est toujours dur à encaisser la souffrance humaine enfin bon j'en passe un pas faire un c'est très ça affecte ça perturbe ça déséquilibre on ne sommes que des êtres humains on a beau être rationaliser faire l'intello analyser oui mais bon la souffrance humaine visible c'est toujours quelque chose de très perturbant ce qui est perturbant aussi ben c'est de constater que malheureusement il ya de très très fortes chances que tout ça se termine en j'aime pas le mot génocide enfin bon en tragédie humaine gravissime et dans mon cas ce qui me perturbe encore plus c'est que je comprends puisque je j'ai l'habitude d'avoir des coups d'avance dans ce que je raconte parfois trop à l'avance donc je suis un peu décalé parfois par rapport à ce qui se passe de comprendre aussi les conséquences les conséquences à moyen long terme de tout ça de tout ça parce que bon malheureusement l'humain l'humain étant l'humain on est dans des choses basiques c'est à dire voilà nous avons subi une attaque sur notre sol ça me rappelle un peu le 11 septembre en fait c'est-à-dire il ya l'outrance d'avoir été touché dans son sol parce que c'est vrai que américains israéliens avaient l'habitude de faire des guerres chez les autres et de subir des pertes chez les autres comme les 50 000 dji aïs qui sont morts au vietnam c'était au vietnam mais le fait d'être touché chez soi par un attentat ou des attaques ou des kidnappings enfin tout ce qui s'est passé psychologiquement c'est vécu comme un viol c'est vécu comme un viol bon donc ici évidemment il ya un désir je l'entends de la part de la plupart des israéliens il ya un désir de représailles sans limite on parle d'envoyer les réfugiés gazaouis en égypte ou de mettre gaza sous administration saoudienne ou bref on parle pas simplement de bombarder de viser le hamas ou que sais-je on parle d'une restructuration de la région faut savoir qu'il ya beaucoup d'enjeux dans tout ça des questions d'accès à la méditerranée de gisements gaziers qui s'appelle léviathan il ya toujours beaucoup de business en dessous tout ça mais enfin bref on voit pas j'ai pas envie d'être là dedans aujourd'hui et donc moi ce qui m'inquiète ce qui me plus que m'inquiète c'est en fait les conséquences psychologiques sur les uns et les autres sur les populations israéliennes qui même en cas de victoire se fera avec des lourdes pertes et une image mondiale sans doute sali dans beaucoup de pays ce qui va compliquer les relations diplomatiques et tout ça et les conséquences psychologiques sur la masse gazaoui et palestinienne en général et dans une plus large dans une plus large perspective dans les esprits des sympathisants de la cause palestinienne et des musulmans etc il va y avoir en fait ce à quoi on va assister là ça va être la naissance d'une future génération de gens qui vont vouloir vengeance etc c'est le cycle infernal en fait des vengeances tu te vends je me venge tu te vends je me révenge etc etc et alors on est dans ce cycle infernal on est dans ce cycle infernal d'ailleurs que que l'islam combat puisque allah azzawajal dans le coran il nous dit à nous les musulmans en tout cas bon ceux qui sont pas musulmans sont pas évidemment tenus par ça allah il nous dit que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à être injuste c'est à dire que nous quand on vit des drames on est toujours obligé en fait de mettre nos émotions de côté parce que il faut qu'ils aient un jugement il faut qu'ils aient des témoins en cas d'adultère il faut il faut négocier avec la famille d'une victime pour savoir s'elle veut elle accepte le prix du sang c'est à dire toute une série de conditions quand on subit un préjudice en islam quand on attrape un voleur quand son mari ou sa femme on le soupçonne d'adultère quand on prend en détention un ennemi les règles les droits du prisonnier etc donc l'islam évidemment encadre beaucoup les réactions émotionnelles qui ont dévasté des peuples avec ce qu'on appelle les vendetta c'est à dire les vengeances de famille contre famille les les crimes d'honneur et compagnie ça c'est dans un monde idéal parce que malheureusement ici avec ce qu'on assiste je crains des images encore pire dans les jours à venir on est occupé à construire psychologiquement la génération future à de futurs représailles violente anarchique et désordonnée et on est reparti pour un tour parce que en fait je voudrais que vous compreniez ceci soit quoi on assiste si je veux simplifier parce que je sais que c'est toujours plus compliqué ce qu'on assiste ici c'est la chose suivante vous avez un couple dans lequel la femme tous les jours ramasse des coups de poing des brûlures de cigarettes des coups de pied des crachats des humiliations et même si cette femme va à la police la police dit bon c'est pas bien monsieur quand même vous allez devoir suivre un programme de gestion de la violence on fait pas ça à sa femme bon puis ça continue ça continue et puis cette femme un jour ben prend un couteau et elle donne quatre cinq coups de couteau à son mari qui saigne qui arrive aux urgences plein de sang et il dépose plainte à la police va se passer quoi en fait ben il va se passer en fait que la femme va passer pour la folle déséquilibrée violente elle va être elle va être jugée peut-être incarcérée et elle va être perçue comme dangereuse et le gars en fait quitte à tabac sa femme depuis des années ben bon c'est plus léger parce que je le répète je l'ai souvent dit dans mes audios nous sommes dans un monde d'où l'importance du contrôle des émotions nous sommes dans un monde où l'acte où l'auteur de l'acte final en termes de violence de cris de sang de crime sera toujours 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 le ou la responsable et pas celui qui a fait du mal sournoisement d'une manière continue ce qu'on appelle par exemple la torture psychologique dans un couple même si tu es victime de tortures psychologiques pendant 5 10 15 ans et puis que tu craques et tu fais une horreur ça sera toi l'unique monstre de l'affaire et la torture psychologique c'est pas visible on comprend pas oui mais bon ça justifie pas que etc et c'est ça en fait au qu'on assiste ici au delà de l'aspect politico bon à masse iran etc bon ça c'est l'aspect un peu comme on l'appelle oui donc je disais ce que j'ai interrompu je disais moi c'est ça qui m'inquiète en fait c'est les répercussions parce que bon on sait il y a les mots et puis il y a les images les images vous savez tout être humain n'est pas spécialement construit psychologiquement pour affronter certaines images voir des défis pleurer qui ont perdu leur séparant voir des enfants déchiquetés voir des hommes qui pleurent qui se frappent la tête un bref c'est des trucs impactant mais il ya des gens moins armés pour gérer ça c'est comme ça on n'est pas tous les mêmes et donc moi mon inquiétude c'est ça c'est qu'on va se retrouver en fait avec des gens quatre coins du monde affectés troublés choqués qui sont loin des raisonnements politiques ce qu'ici évidemment dans l'ombre il ya déjà toutes les tractations politiques l'arabie saoudite fait semblant d'arrêter les projets de coopération avec le maroc puis ils attendent que la rue se calme pour après revenir avec ça c'est tout des manoeuvres un politique on joue on fait semblant bon mais les gens c'est les gens les jambes à les gens souffrent les gens souffrent de voir d'autres souffrir et puis maintenant il y aura plein de trucs les réfugiés moi je m'attends en fait à voir des centaines de milliers de ghazawi dans des tentes dans le désert de sinaï avec les égyptiens qui vont les entourer dans un espèce de ghetto de peur qu'ils débarquent en égypte qui viennent envenimer les choses avec eux mêmes qui luttaient contre les frères musulmans qu'ils ont incarcéré ils vont pas voir arriver des sympathisants du hamas en égypte de d'un bon oeil fin bref ça c'est la soupe la soupe abominable dans laquelle on est donc c'est moi c'est ça qui m'inquiète en fait c'est les répercussions parce que malheur et malheur et catastrophe ça c'est pratiquement inévitable la rue israélienne réclame vengeance réclame donc déjà netanyahou quoi qu'il arrive il va sans doute sauter et sans doute que derrière lui on va mettre on va mettre un dirigeant plus militaire plus radical voilà c'est à dire c'est la course à la radicalité et de l'autre côté ce sera la même chose on est on est reparti pour un tour donc bon bon ceci étant dit parce que j'ai pas ceci étant dit je voudrais faire une petite parenthèse religieuse dans le sens que tout ce qui nous arrive dans le temps présent je parle pas d'avant dans le temps présent donc comme nous inspirer réflexion profonde il vient de nous arriver un tremblement de terre au maroc un tremblement de terre en afghanistan 2500 morts personne n'en a parlé c'est loin bon et maintenant cette tragédie à gaza à un moment donné faut se poser des questions qu'est ce qu'est ce qui se passe qu'est ce que qu'est ce que le dieu auquel on croit nous envoie comme message il faut essayer il faut essayer d'interpréter plutôt que d'être dans le fait de subir tu subis des désolations des morts des tragédies la misère etc mais qu'est ce qu'est ce que ton seigneur veut te dire par là et c'est là où malheureusement je vois très peu de gens aller c'est à dire que on est dans les cagnottes on est dans le l'humanisme quoi c'est très bien moi je c'est nécessaire il faut des gens qui mettent la main dans le cambouis on voit comme d'habitude les manifestations des sympathisants de la cause palestinienne c'est d'ailleurs vu une petite vidéo dans lequel des gens sont venus je crois chicago avec des drapeaux de la shahada ils ont été pratiquement lynchés par le les manifestants par les pro palestiniens qui ne voulaient pas voir ces drapeaux donc on est toujours dans la même chose en fait c'est une lutte nationaliste dans lequel l'aspect religieux est vu comme un mal par les sympathisants parce qu'un drapeau de la shahada veut pas dire violence veut pas dire terrorisme ça veut dire en tant que musulman je suis touché et pas en tant que palestinien parce qu'on n'est pas palestinien et on est touché par la souffrance des musulmans et donc voilà les drapeaux de la shahada blanc avec écriture noire c'est pas spécialement quelque chose mais c'est vécu comme ça par beaucoup de gens de gauche et humaniste dans la cause palestinienne qui se mobilise énormément à travers des associations et des manifestations ils ne veulent pas voir tout ça parce que pour eux c'est une lutte de territoire de pays et de liberté de démocratie et ce n'est pas une lutte religieuse donc on en revient à chaque fois même problème en fait c'est que la masse la masse arabe quand elle manifeste pour la cause palestinienne avant c'était permis avec le drapeau palestinien on le voit dans les rues du maroc et ailleurs mais dans tous les cas ça n'est jamais permis que les drapeaux à référence religieuse donc et maintenant même en france donc tu as une amende et tu es arrêté et tu manifeste pour la palestine avec un drapeau palestinien donc la barre monte il faut comprendre le contexte en fait le contexte c'est que d'abord plus personne ne veut de référence religieuse on veut être dans l'humanisme et comme je l'ai souvent dit depuis toutes ces années que je fais des audios malheureusement malheureusement il n'y a aucun aucun issu favorable à espérer si l'aspect religieux est écarté on l'a vu l'olp d'arrafat qui sont des mouvements humanistes de gauche et tout nous ont mené à des impasses aujourd'hui on voit que le hamas financé par l'iran etc etc qui tirent des roquettes et bon ça mène à des impasses et à des génocides donc à un moment donné il va falloir une solution religieuse c'est à dire une solution négociée dans la crainte d'allah dans les limites d'allah qui permettent pas de faire certaines choses qui ont été faites tuer des vieux des femmes des enfants des viols des décapitations je ne sais pas quoi je sais pas ce qui est vrai et faux d'ailleurs bon parce que en temps de guerre les choses sont très manipulées mais voilà il faut savoir où on se situe en fait où on se situe et ici pour les religieux pour les religieux face à tout ça en fait il n'y a pas d'autre chose à faire que des invocations bien sûr subvenir comme on peut aux souffrances donc ça c'est de ça c'est de l'aspect humanitaire qu'on soit athée agnostique c'est pas quoi oui aider l'humain qui souffre personne va jamais dire que c'est que c'est pas bien ça c'est un geste humain on le ferait même envers des animaux donc c'est pas c'est pas ça c'est pas ça le problème le problème c'est que d'une façon plus profonde tant que situation elle est ce qu'elle est ben les religieux ils doivent se cantonner à faire des invocations et à espérer que voilà Allah envoie une solution d'une façon ou d'une autre parce que pour le reste on est dans des combats où l'aspect religieux est rejeté de tout le monde de part et d'autre c'est une impasse en fait donc je veux dire à un moment donné ben on assiste à tout ça comme d'habitude ben c'est bon la religion se fait salir puisqu'on dit islamisme 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 alors qu'on sait que c'est une guerre politique amas est un mouvement politique financé par des gens qui ont une idéologie à la limite différente d'eux puisqu'ils sont des frères musulmans financés par des chiites c'est quelque chose de politique mais on va quand même accuser la religion comme d'habitude en fait donc ça y'a rien à faire c'est comme quand à chaque à chaque fou déséquilibré qui donne des coups de couteau en france on dit c'est la religion on dit pas il est fou il est déséquilibré il a vu des images choquantes il a été influencé par les massacres en syrie ou en gaza ça l'a fait tourner la tête et non on dit c'est la religion voilà genre la religion te dit va dans la rue donne des coups de couteau à des innocents et crie à la wakbar quand tu viens en minorité parmi une majorité de non musulmans enfin ça n'a pas de sens mais en attendant les médias répètent en coeur islam islamisme islam islamisme c'est comme ça ça c'est comme on dit quand on veut frapper un chien on trouve toujours un bâton c'est rien à faire ça il faut l'accepter aussi donc bah comme je l'ai dit à d'autres reprises face à tout ça face à ce constat il faut il faut être chagriné pour les victimes innocentes il faut beaucoup invoquer allah il faut savoir que la meilleure aide qu'on peut faire aussi c'est de revenir à une bonne pratique parce que ça c'est aussi un rappel pour tous les musulmans du monde entier toutes ces tragédies tremblement de terre guerre et compagnie c'est de dire où en êtes vous dans votre religion où en êtes vous dans votre prière où en êtes vous dans dans votre engagement c'est spirituel religieux etc est ce que la religion occupe une place suffisamment importante dans votre vie est ce qu'elle est au centre de tes préoccupations ça qu'il faut se demander c'est ça la meilleure aide parce que comme vous le savez c'est bien beau les êtres humains ils parlent de roquettes ils parlent de bombes ils parlent de missiles ils parlent de dômes de fer ils parlent de ceci d'avions de chasse mais au dessus de tout ça il ya le créateur des sujets de l'univers qui peut ouvrir la terre soulever des vagues de 20 mètres faire tomber des météorites et plein de choses donc à un moment donné il faut pas oublier qu'au dessus des petits êtres humains qui sont des micro fourmis il ya le créateur des sujets de l'univers qui peut comme il a toujours fait dans l'histoire humaine balayer des civilisations inonder des pays mais voilà faut garder les idées claires vous voulez dire il faut pas oui les humains ils peuvent être orgueilleux et s'en orgueillir il n'empêche que ils seront impuissants face à une tempête solaire un météorite qui tombe au milieu d'un océan qui crée des tsunamis de 200 mètres de haut etc là il n'y aura plus personne tout le monde va pleurer tout le monde va dire je regrette la catastrophe bon et là les certaines guerres s'arrêteront parce que les gens seront face à une tragédie nationale ou qui touche tout le monde mais voilà donc c'est l'époque de la caverne c'est l'époque de du retour vers là c'est l'époque de c'est préserver ses émotions parce qu'elles peuvent être négatives elles peuvent amener les gens faire des choses religieusement incorrectes et humainement ben humainement ben là tout le monde doit être aidant parce que voilà à un moment donné tu vois quelqu'un se noyer tu commences pas à lui dire tu es communiste tu es chiite tu es athée tu vois quelqu'un qui se noie tu sais nager tu sautes à l'eau puis c'est tout puis il faut voir ça comme ça donc faut pas non plus être là oui les innovations les trucs les mouvements les gens souffrent les gens souffrent tu aides les gens qui souffrent et puis les différences idéologiques ça c'est autre chose pour les discussions de comptoirs et pour quand tu as le choix quand les gens sont en détresse tu n'as pas le choix tu dois aider tu dois soigner tu dois moi je comprends tout à fait ce que j'ai vu sur France 24 des médecins des infirmiers israéliens et arabes israéliens ben ils reçoivent tous les blessés palestiniens et juifs et ils les soignent et puis voilà on va pas commencer à dire tu perds ton sang parce que tu es juif ou arabes israéliens je te laisse non tu soignes les gens parce que les gens quand ils souffrent ben tu as envie de les soigner et après il est toujours temps de débattre de nos différences idéologiques mais face à l'effusion de sang ben tu soignes les gens qu'ils soient quand tu vois des gens qui sont en cours qui sont apeurés et tout ben tu les fais rentrer chez toi tu les caches parce que tu as vu qu'ils avaient peur tu as vu qu'ils avaient un ennemi qui voulait les bon voilà tu commences pas à dire t'es qui t'es quoi t'as pas de voile t'as pas de barbe non tu aides les gens c'est normal il faut rester un être humain ça je pense qu'il faut aussi ne pas l'oublier parce qu'il faut pas tout mélanger après dans une perspective plus large ben oui malheureusement étant donné que la religion a beaucoup été mis de côté a été criminalisée jusque dans les manifestations pro palestinienne ben malheureusement on en est là et qu'à là nous aide par nous pardonne nos péchés nous fasse revenir un fasse revenir à la religion dans son entièreté nous donne la patience et l'endurance pour affronter toutes ces tragédies qui se succèdent les unes derrière les autres comme les perles qui tombent d'un collier et je crains que ce soit que le début mais c'est les c'est l'époque dans laquelle allah il a voulu nous faire vivre il faut l'affronter il faut accepter il faut se donner les moyens de survivre de de faire face et certainement pas de s'écrouler de tomber en dépression dans le négativisme l'apostasie etc c'est comme ça chaque chaque époque a eu ses épreuves chaque époque a eu ses injustices c'est pas la première c'est pas la dernière il faut faut se dire c'est mon destin et les drames les cris les veuves les orphelins il y en a toujours eu partout au vietnam au japon guerre 14 18 40 45 ça n'arrête pas quoi c'est l'histoire des êtres humains je te tue tu me tue je te domine tu me domine tu es mon ami tu es mon ennemi et tu redeviens mon ami puis voilà donc faut pas trop être la tête dans le guidon faut voir ça avec une perspective historique mais je répète garder évidemment un coeur compassionnel pour les gens dans l'instant qui souffre qui qu'il soit moi je le dis franchement pas me cacher si je suis infirmier ou médecin ou quoi et je vois une femme israélienne qui saigne ou qui truc je veux pas commencer à à dire non non crève non un être humain en détresse tu l'aides et puis c'est comme ça c'est faut pas oublier notre côté humain dans tout ça parce que sinon on devient des machines on devient des espèces de robots et il faut savoir quand même rester humain parce que l'idéologie c'est une chose et le secours aux gens en souffrance qui qu'ils soient enfants palestiniens enfants israélien ben tu 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 réagis tu réagis personnellement je trouve ça assez logique assez sain faut pas tout mélanger je vous remercie m'avoir écouté courage courage pour affronter les images les tragédies à venir essayer essayer de rester un minimum serein en vous disant que rien de nouveau sous le soleil malheureusement et que la suite appartient à la il faudra il faudra vivre avec et trouver des solutions face à ce qui va venir c'est comme ça mais si on est dans un désordre émotionnel dans le le pessimisme le négativisme ça va pas nous aider à affronter les temps à venir au contraire assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?